Législative, un candidat RN hospitalisé après avoir été agressé par des individus masqués. Le sexagénaire a été victime d'un AVC, après avoir été pris à partie, sur un marché, par des individus habillés tout en noir. Une enquête a été ouverte, et Marine Le Pen a dénoncé une « extrême gauche prête à tout pour semer le chaos ». Une campagne plus violente que jamais. Un candidat du Rassemblement national, RN, a été agressé ce jeudi 20 juin sur un marché de Saint-Étienne, dans la Loire, par des individus encagoulés, d'après des membres du parti témoin de la scène. Une enquête pour violences en réunion a été ouverte par le parquet de la ville, a appris le Figaro. Victime d'un AVC, après l'agression, le candidat, Hervé Breuil, âgé de 68 ans et porteur d'un pacemaker, a été transporté à l'hôpital. Les faits ont eu lieu vers 11h30 dans la ville de la Loire. Alors qu'ils tractaient sur un marché en vue des élections législatives, Hervé Breuil et quatre militants du parti nationaliste ont été pris un parti par un « groupe de personnes masquées » et « habillées tout en noir », d'après un témoignage de l'un d'entre eux à France Bleue. Les militants, âgés pour la plupart, sont alors bousculés et invectivés. Des insultes et des projections d'eau et de farine ont été constatées, a précisé le parquet. Sous le choc, Hervé Breuil est victime d'un léger AVC et chute au sol. Les secours interviennent rapidement et le candidat du RN dans la deuxième circonscription de la Loire est transporté au CHU de Saint-Étienne. Il était toujours hospitalisé jeudi soir. Plusieurs plaintes auraient été déposées à la suite de l'agression. Nous attendons les plaintes et les certificats médicaux pour donner leur exacte qualification au fait, a précisé le parquet en fin de soirée. Toute mon affection va à Hervé Breuil et aux Amis de la Loire. « Vous êtes la fierté de ce pays », a réagi sur X jeudi soir la porte-parole du RN, lors Lavalette. « Notre engagement ne faiblira devant aucune violence. Tenez bon, tenez ferme », a-t-elle ajouté. Marine Le Pen lui a souhaité sur X1 « prompt rétablissement » et dénoncé une « extrême gauche prête à tout pour semer le chaos ». Sur X, André Torignia, la députée LFI sortante de cette circonscription, qui se représente sous la barrière du nouveau Front populaire, a écrit « à la France insoumise, nous bannissons la violence physique en politique ». Jamais on ne s'en prendra à un candidat.